... Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Eh bien, cette émission aujourd'hui de Place au village va vous être présentée par Gribouille, qui est là, vous la connaissez, vous, sur Facebook, la célèbre Gribouille losérienne, et puis par Poète Poète, donc son ami de toujours, voilà, le fiancé à Gribouille. Nous vous avons quelques invités. Nous allons vous parler d'abord de la Margeride. Vous savez que cette Margeride, donc cette montagne qui part pratiquement du Puy-de-Dôme pour arriver dans les bas-fonds du Lot, fait 100 km de long, 30 km de large. Et cette Margeride, eh bien, nous y sommes en plein, puisque nous sommes sur la paroi plutôt ouest de la Margeride, à Saint-Alban-sur-Limagnol. Saint-Alban-sur-Limagnol, nous allons commencer avec des invités prestigieux. Certains viennent de Marseille, d'abord, chaque année, en vacances, chez nous, pour passer du bon temps. Alors ils arrivent quand même, attention, il y en a pour Bernard, qu'on va faire parler dans quelques instants. Il arrive au mois de mars et il en part au mois de janvier. Donc c'est quand même pas mal. Il ferait mieux d'être losérien, mais d'ailleurs il l'est dans sa tête. À côté, nous avons Franck, également, qui a pris un commerce, ici, donc, dans le village de Saint-Alban, depuis peu, qui nous vient également de Marseille. Je ne sais pas s'il y a un lien entre les deux, on le verra tout à l'heure. Sophie, Sophie Granier, donc, qui, elle, a choisi Saint-Alban pour s'installer dans une entreprise par Internet. Donc elle va nous raconter ça tout à l'heure. Nous avons le grand historien de l'association culturelle de l'hôpital, Serge Souton, qui est venu nous rejoindre et qui nous parlera, donc, du passé prestigieux de notre hôpital psychiatrique de Saint-Alban. Et à côté, nous avons Philippe Parrain, qui, en plus d'être président des commerçants de Saint-Alban, il est aussi restaurateur, il reçoit également beaucoup de pèlerins tous les ans là où il faut. Et en plus, il n'est pas adjoint, non ? Conseiller délégué. Conseiller délégué au tourisme et aux associations. Voilà, conseiller délégué au tourisme et aux associations. Voilà, donc, Philippe, nous parlera tout à l'heure. Ben, on commence par la Margeride. D'abord, pourquoi on vient ? Bernard, prends le micro. C'est à toi, c'est Bernard Traversa. Donc, c'est ça, présente-toi un peu. Oui, c'est moi. Présente-toi. Bonjour, Bernard Traversa, ben voilà. Moi, j'ai venu en Margeride depuis l'âge de 11 ans. La Lauserre que j'ai découvert avec le grand-père de Franck et mes parents. Et depuis, c'est une histoire qui dure. Voilà, j'ai été adopté par la Lauserre. Et puis, voilà, je me sens très bien ici. Il y a un beau cadre de vie. Les gens sont sympathiques. Il n'y a pas de pollution. Et puis, voilà. Quelle différence tu trouves avec Marseille ? Parce que tu habites quand même à Marseille. C'est un petit village. Tu n'habites pas à Marseille même. Non, non, je n'habite pas à Marseille. J'habite à la sortie de Marseille, à côté de l'aéroport de Marniane. Voilà. Il y a un peu moins d'avions, tu veux dire, ici ? Ici, il y a un peu moins d'avions. Et puis, bon. Ils vont le plus haut. La mentalité des personnes, ce n'est pas du tout la même. Voilà. On est tranquille. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît ? C'est les champignons ? C'est les marchés ? C'est les randonnées. C'est vrai que les paysages. Bon, ici, c'est beaucoup plus beau qu'à Marseille. Il y a les champignons, la pêche. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Les amis, je me suis fait pas mal d'amis depuis le temps. Un mec qui anime toutes les fêtes. Je ne sais pas si vous connaissez. Connu sous le nom du pot de poète. Il est chien. Pas mal d'habitants des alentours, de Seychaz, de Sepche. Bernard, il faut parler quand même des pizzas de Seychaz. Ça, les pizzas, oui, ça, c'est une affaire. Quand vous allumez le four, là-bas, c'est la fête. C'est la grosse fête à Seychaz avec le four. Ma femme, la custode, je ne sais pas où elle est partie. Je crois qu'elle est partie allumer le four, d'ailleurs. Voilà, vous voyez, c'est la convivialité. C'est toujours le bonheur. Moi, je dis ici, en Lausère, on est lausérien quand on aime la lausère. On n'a pas besoin d'être né en Lausère pour être lausérien. Il faut l'aimer, ça suffit pour être lausérien. À côté, nous avons également Franck qui vient de Marseille. Bon, vous avez pu voir, Bernard l'a dévoilé. Il se connaissait déjà enfant, c'est ça ? Et pourquoi tu as choisi de t'installer ? Parce que tu faisais quoi à Marseille avant ? J'étais dans le terrassement. En terrassement ? Dans le terrassement et j'en avais mort. Et c'était un rêve, depuis petit, de venir habiter ici. Et tu as trouvé donc un café à acheter ? Tu t'es installé là ? Un café avec terrasse. Un café avec terrasse en plus, oui. On se plaît bien d'aller boire un café le matin. C'est ça, Philippe, c'est un ami à moi d'enfance. Il y a eu un magique qui vendait l'opard. Voilà, donc tu nous présentes ton café un petit peu, rapidement. Où est-ce qu'il est ? C'est un café, gîte, snack. Et t'es installé où ? En face à l'église, dans la grande rue, à Saint-Alban. Voilà, c'est le café de ? Le café de l'Europe. D'accord. Et puis voilà. Tu veux faire des animations, non ? Tu veux faire bouger un peu ? Oui, je vais essayer de faire un karaoké. Et puis voilà, la musique, on joue aux fléchettes, un club de fléchettes dans le bar. Et puis voilà, on passe nos soirées avec les jeunes. C'est convivial, ça marche bien, oui ? Oui, ça va, n'est pas. Je vois que Sophie, elle a envie de te dire que oui, c'est convivial parce qu'elle doit venir, je suppose. Oui, on y va souvent. Et il fait déjà des soirées couscous, paella, sympa pour que les jeunes se retrouvent. Les vieux aussi, d'ailleurs. Oui, oui. Toutes les générations. Ne me regarde pas quand tu parles des vieux, Sophie. Non, 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 je n'oserai pas. Mais oui, tout est. C'est un peu de gage, vieux. Je ne dirai pas. Il fait déjà plein de trucs. Joker. Voilà, donc Franck, cette idée de... Ce besoin de venir t'installer à Lozère par rapport à Marseille, donc il y a quand même quelque chose, non ? Avec les enfants, le cadre de vie, ce n'est pas le même. Et tes enfants, ils se plaisent, là ? Ah oui, ils ne veulent plus redescendre. Ils ne veulent plus redescendre à Marseille ? Même pour les voir la famille. Ils ont trouvé des vrais lozériens, quoi. Oui, oui. Ils aiment quoi ? Mon fils, ils finissent l'école, hop là, ils prennent un petit panier, ils vont faire le moussoron en ce moment. Ah ouais ? Oui, oui. Ah, mais c'est génial, quoi. Ils font du sport, peut-être, un peu, non ? Ma fille, elle fait de la danse, mon fils, non ? Dans les associations de Saint-Alba ou Saint-Chéry, d'accord ? C'est ça. Voilà, et toi, tu fais du sport, non ? Pas trop, non. Tu marches, tu fais de la marche à pied, rien ? Avec le plateau, pour savoir les clients dehors. Tu n'es pas venu piquer les champignons des lozériens. Tu es vraiment le lozérien qui n'est venu pas pour manger les champignons, c'est pour les manger si on te les amène, encore. Voilà. C'est bien. Nous, on est très contents sur la margerie de t'accueillir. Merci. Ce qui me fait plaisir de vous avoir tous les deux, c'est que vous aimez ce pays. Vous aimez la nature, vous aimez le pays où vous êtes très respectueux. Et ça, ça fait plaisir de vous avoir parmi nos habitants lozériens. Voilà, donc vous êtes, je pense, beaucoup de gens ici à Saint-Alban sont heureux. La preuve, regarde, Sophie, qui est une étrangère à Saint-Alban, quand même. Elle vient quand même de Javol, il faut savoir. Donc, c'est vrai, elle est très heureuse, tu vois, de vous accueillir. Et puis, elle en profite un peu pour venir dans ton restaurant. On est arrivés en même temps à Saint-Alban, quasiment à deux mois d'écart. Ça va bientôt faire deux ans, là, du coup, je crois. Un an et demi. Oui, nous, ça fait un an et demi, et toi, ça fait un an. Voilà. Bon, on est bien contents. Et ça marche, oui, ça marche. Oui, ça va. Parce que nous, ce qu'on a besoin à Saint-Alban, d'ailleurs, je le redirai peut-être tout à l'heure à Philippe, mais en fait, on a 20 000 marcheurs qui passent. On en a parlé avec M. le maire aussi, qu'on fera intervenir tout à l'heure. Il y a 20 000 pèlerins qui passent. Si on veut garder nos commerces, c'est grâce à eux. Si on a une idée, on peut la donner ? Oui, 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 Serge, mais bien sûr. Alors, Serge, on va quand même présenter Serge, puisqu'il a pris le micro. Serge Souton, qui est connu et reconnu dans le département, plus que moi, même, plus que Pouet-Pouet, qui est président du CCL à Saint-Michelie, du Centre socioculturel de Saint-Michelie. Il n'est pas là pour ça aujourd'hui, puisqu'il est aussi à la socioculturelle. C'est vous dire si c'est quelqu'un de la culture. Ce n'est pas n'importe qui, Serge. Voilà, il est culture à fond, mais il est très ouvert dans la culture. Alors, Serge, qu'est-ce que tu amènerais, toi ? Enfin, moi, je rencontre un peu la population, des personnes qui font le Saint-Jacques de Compostelle, parce que j'habite sur le chemin. Et c'est... Alors, il y en a qui font le pèlerinage, mais il y en a beaucoup. C'est pour la randonnée, pour le plaisir de marcher. Et je pense que ce qui serait bien, c'est de développer d'autres itinéraires, si tu veux, transversaux, et que les gens puissent venir passer une semaine ici et faire... Parce qu'on aurait... On a des balades et des balades à proposer, en fait, on voit là. Alors, Serge... Et ça serait intéressant que les gens passent au moins une semaine. Serge, ça me fait plaisir que tu dises ça, parce que tout à l'heure, quand tu écouteras l'interview du maire, c'est exactement ce qu'ils disent, ce qu'ils ont prévu de faire, c'est de faire de nombreux chemins pour donner envie aux gens de rester pendant quelque temps. Donc, tu vois, tu aurais dû être maire de Saint-Alvin, Serge. Vous avez les mêmes idées, tu vois. Comme quoi, hein ? Eh bien, ça, vous l'écouterez tout à l'heure quand on présentera le maire de Saint-Alvin. Mais, bien entendu, là, je m'adresse à tous les auditeurs qui nous écoutent, à tous les spectateurs qui nous retrouvent sur Facebook, sur la page de KWZN. On remercie également, avant de continuer le sujet, on remercie également Eric. Donc, Eric qui est à la technique. C'est lui le réalisateur de cette émission, Eric. Alors, vous ne l'avez pas en image, mais il est très beau. Si c'est pour vous le préparer, voilà. Voilà, il a beaucoup de cheveux sur la tête, qu'il a enlevé de temps en temps pour dire que ça ne l'étouffe pas. Voilà, il a de belles moustaches blanches. Et Eric, eh bien, ma foi, il est heureux de faire ses émissions dans toute la Lozère. Vous pouvez aller sur son mur, c'est KWZ, n'oubliez pas, KWZ. Et sur ce mur, vous pouvez partager. Mais alors, il faut le faire, surtout celle de Saint-Alvin, bien sûr. Mais vous allez partager toutes ces émissions qu'il fait. C'est vraiment un truc pour aider le département. Et plus ça sera partagé, plus ça sera vu. Et plus on aidera notre Margerie et la Lozère. Bravo, merci Eric et KWZ pour ce travail énorme. Et on passe de suite à Sophie, donc, qui va nous parler un petit peu, elle, de pourquoi elle est venue s'installer à Saint-Alvin, déjà. Alors, donc, moi, vous l'avez dit tout à l'heure. Présente-toi, Sophie. Voilà, donc, Grani et Sophie. Donc, moi, je suis Lozérienne. Je suis née à Javol, du coup. Voilà, donc, j'ai passé, je suis restée en Lozère jusqu'à mes 18 ans. Et puis, je suis partie, comme tous les petits Lozériens. J'avais envie de partir de la Lozère, évidemment. Donc, j'ai vu la ville. Je suis partie à Montpellier, Paris. J'ai travaillé à New York aussi. Et il y a bientôt deux ans, avec mon compagnon qui a repris le cabinet de kinésithérapie de Saint-Alban avec mon frère, on a décidé de revenir s'installer. Donc, on s'est installé au Faux de Saint-Alban. Donc, on est les voisins de Philippe qui est là, qui nous a super bien accueillis. Voilà. Et donc, moi, j'avais monté en 2017 une agence de communication. Donc, au début, j'appréhendais un peu de m'installer en Lozère avec une agence de com. Et puis, bizarrement, ça a explosé puisque le bouche à oreille fait que, voilà, ça a bien marché. Donc, on bosse avec, évidemment, des sociétés à Paris, à Montpellier. Mais on a maintenant plus de clients Lozériens en l'espace d'un an. Donc, on bosse, par exemple, avec Cyril Atrazic, le chef étoilé à Aumont. Sylvie Soutan, qui fait des super créations en céramique à Saint-Alban aussi. On en parlera tout à l'heure, monsieur. On pourrait en parler aussi. Voilà. Des petits gîtes au lobby, comme le gîte Lozère Bleu, par exemple. Voilà. Donc, du coup, on est trois maintenant parce que ça a tellement pris que je ne pouvais plus tout gérer toute seule. Donc, on est trois. Et nous, ce qu'on fait, on fait de la gestion de réseaux sociaux, de la création de sites Internet. Et notre cible, surtout, c'est les petites TPE. Voilà. Donc, nous, on veut essayer d'ouvrir la communication à toutes les petites entreprises de Lozère. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui viendrait s'installer justement ? Je pense que tu dois languir la fibre optique quand même, non ? Ah oui, oui, oui. Monsieur le maire, s'il vous plaît, on veut la fibre. On va plutôt s'adresser à Sophie Pandel pour la fibre optique. Sophie, voilà. Qui vous voulez, mais on veut la fibre. C'est Sophie Pandel. Je pense qu'elle arrive quand même. Mais je ne sais pas. Mais c'est vrai que... Je crois qu'ils sont en train de travailler dessus. On a déjà la 4G depuis quelques temps, là, maintenant. Voilà. Et donc, j'arrive quand même à travailler. Je travaillerais bien plus vite si j'avais davantage d'Internet. Mais voilà, on peut quand même arriver à s'en sortir. Il y a beau de plus en plus de gens qui télétravaillent. Je crois que depuis le confinement, les gens y ont pris goût au télétravail. Voilà. Donc, non, si quelqu'un veut venir s'installer en Lozère, il n'y a pas de souci. Si les sociétés... Tu pourrais donner des conseils. Je pourrais donner des conseils, bien sûr, parce que, oui, il y en a plein qui appréhendent un peu depuis le confinement. Maintenant, moi, avant, on me disait « Ah, t'as un télétravail, tu ne vois personne. » Bon, ben si, on voit quand même des gens. Et puis, à la campagne, on a une vie sociale qui est quand même bien plus importante qu'en ville, contrairement à ce qu'on pense. Après, qui viennent s'installer à Saint-Alba, ils pourront toujours aller manger les pizzas chez Franck. Ben, chez Franck, ou aller boire et manger des coups chez Philippe aussi. Voilà, nous, on est très franchement, deux ou trois soirs par semaine, on est toujours chez les uns et les autres. On est tous voisins. Il n'y a pas besoin de faire 40 minutes de route pour aller boire un coup chez les copains. Donc, on a... Enfin, moi, en tout cas, pour avoir passé 10 ans en ville, on a une vie sociale bien... Ils ne prêtent rien. Pas du tout. Pas du tout. Je ne veux plus partir non plus. Ils ne sont pas loin, je les vois souvent passer. Voilà, et puis, comme tu disais tout à l'heure, ton frère avec ton ami ont repris le cabinet de... Ils sont trois, du coup, Clément, Victor et Julien. Donc, ils ont repris le cabinet de Saint-Alba. Donc, on est arrivé quand même en masse, les jeunes. C'est vrai qu'à les kinés, ça fait plaisir également de voir des jeunes qui reprennent. Des jeunes, c'est ça. Oui, il y a les trois kinés. Puis, il y a aussi Manon qui n'est pas là, qui a monté un club de yoga, qui est une copine aussi. Oui, on devait la faire parler. Voilà, du coup, elle avait des rendez-vous, mais voilà, elle a monté chantier. Mais ça consiste en quoi ? Enfin, elle fait ça comment ? Comment ça se passe ? Du coup, c'est le lundi pour les débutants, le mardi, le mercredi de 10h à midi, je crois, et le jeudi aussi. Et donc, pareil, dans le but de dynamiser un peu Saint-Alban, nous, on l'a accompagné avec l'agence pour qu'elle communique, etc. Franck l'a beaucoup aidé aussi pendant... Parce qu'il y avait les marcheurs, donc elle a commencé à donner des cours pour les marcheurs. Et aller, toi, non, au yoga ? Moi, j'y vais. Et alors, ça t'amène quoi, le yoga ? Le yoga, déjà, contrairement à ce qu'on pense, c'est physique, voilà. Donc, c'est des séances d'une heure et demie, là, qu'on fait. Et donc, il y a soit pour les débutants plus zen, soit après un peu plus cardio. Donc, c'est du sport. Et puis, il y a tout un esprit derrière le yoga pour se détendre, apprendre à connaître son corps, etc. Donc, c'est super. Voilà. Donc, ceux qui ne connaissent pas, il faut aller... Toi, qui es jeune, donc débutante, enfin, t'es presque plus une débutante quand même, enfin, t'es quand même jeune. Qu'est-ce que tu aimerais de voir, de retrouver à Saint-Alban, qui manque ? Qui manque à Saint-Alban ? Un cinéma ? Non, je ne vais jamais. Non, non, non. Et Eric peut nous faire ça, parce qu'il était directeur de cinéma. Non, je pense qu'il faut continuer à... Je trouve que là, on est dans un bon mood à Saint-Alban. Voilà, il y a Franck, il y a Loustal, on a des cours de yoga, des cours de taille-sau. Il y a quand même une dynamique. Oui, il y a du sport, il y a la musique. Voilà, il y a du sport, il y a de la musique. Donc, oui, de rester dans cette dynamique de jeunesse, de proposer des choses. Et parce que c'est ce qui fait venir aussi les gens. Les gens, parce que quand on vient s'installer à la campagne, on est aussi content d'avoir des activités annexes, et de pouvoir rencontrer des gens. Est-ce que tu arrives à trouver une dynamique dans Saint-Alban, que tu crois que ça va bouger ? On essaie de faire en sorte de... C'est très positif. Et puis, je trouve que tout le monde joue le jeu. Voilà, Franck, il fait une soirée couscous. Tout le monde joue le jeu, on va tous manger le couscous. Il y a le yoga, toutes les nanas, on se dit, allez, on se met au yoga. On était déjà au taille-sau, tant pis, on fait les deux, on fait le yoga et les cours de taille-sau. Comme l'unité à Margerie, il faudrait une bonne unité à Saint-Alban. Voilà, mais je trouve qu'il y a... Très honnêtement, je trouve qu'il y a une bonne unité. Ça arrive, ça arrive. Ça vient. C'est en train de venir... Oui, je pense qu'on a une bonne équipe qui est capable de faire des choses comme ça. En tout cas, il y a un bon esprit. C'est vrai. Il y a des nouveautés qui viennent. Le but, c'est que personne ne se tire dans les pattes, que tout le monde s'entraide. Voilà. Il y a une bonne unité, je trouve. Nous, en tant que vieux de Saint-Alban, puisque quand même, je fais partie des vieux de Saint-Alban, c'est vrai que quand on voit des jeunes comme vous qui reprenez plein de... On demandera l'avis de Serge tout à l'heure aussi, mais je ne sais pas s'il est dans les vieux maintenant. Et quand on voit des jeunes comme vous qui reprennent des entreprises, qui sont là, qui ont envie de faire des trucs, ça nous fait plaisir parce qu'on dit, voilà, Saint-Alban va revivre. On avait envie de ça. On avait mauvaise presse. On en parlera sur les chemins. Il y avait mauvaise presse sur les chemins. Maintenant, ça commence grâce à des gîtes qui sont... Ça commence à évoluer, oui. Ça commence à évoluer, même sur Internet et tout. On voit que, voilà, peut-être avec des bons coups de pubs, peut-être aussi certains venaient te voir pour aménager un petit peu. Peut-être que ça ne serait pas mal non plus. Qu'est-ce que tu en penses ? Philippe, un peu de communication sur nos gîtes pour essayer d'enlever ce manque qu'il y avait, qui est passé un moment. Ça a été quand même assez... L'accueil était mal vu par le pèlery. L'accueil était mal vu, parfois à raison. Voilà, il y a, comme on dit, il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place sur le village, je trouve, sur les villages alentours. Et voilà, Franck et Sophie sont les meilleurs exemples de ça. C'est que, voilà, moi, j'étais le prédécesseur de Franck au bar de l'Europe. Quand j'ai repris le bar il y a cinq ans, franchement, je me désespérais un peu, quoi, parce que le village était quand même, comme tu dis, vieillissant, quoi. Je trouve qu'en une paire d'années, là, on a retrouvé une dynamique qui fait plaisir à voir, quoi. Et ça a l'air de se confirmer, quoi. Alors, nous, au niveau de la municipalité, puisqu'on a été élus en mars, mais aux affaires fin mai, généralement fin mai, quoi. On va essayer d'accompagner et de confirmer cette nouvelle dynamique qui a l'air de se lancer, quoi. C'est génial. Et sur le chemin, et en général, en général, dans Saint-Alban. En général, dans Saint-Alban, dans les festivités. On va en reparler tout à l'heure. Et puisqu'on parle de la municipalité, on va laisser parler M. le maire. Très bien. Donc, on va passer la parole à M. le maire. Allez, on t'écoute, Samuel. Dis-nous un peu tout. Samuel Souillé, donc, nouveau maire de Saint-Alban. On est très heureux que tu nous accueilles sur ta commune, puisque tu accueilles KWZ aujourd'hui sur ta commune. Et on est très heureux d'y être, même si c'est la mienne de commune. Je suis très heureux d'être à tes côtés et de te poser quelques questions. D'abord, présenter un petit peu tes idées sur Saint-Alban, sur le chemin de Saint-Jacques, sur les choses que tu vas nous préparer, donc l'avenir de Saint-Alban. Donc, bonjour à tous. Enchanté de recevoir KWZ et être interviewé par notre pote-poète local. Donc, ensuite, nos projets pour Saint-Alban, nous sommes partis avec une nouvelle liste. Quelques anciens étaient là, mais on est partis sur une nouvelle liste pour vraiment revaloriser le village. On a beaucoup d'infrastructures qui ont été réalisées précédemment. Aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on développe Saint-Alban, qu'on réhabilite un petit peu le village, les rues qui sont assez anciennes maintenant, pour faire venir des gens, les accueillir proprement, et leur faire profiter de toutes les installations que nous avons sur notre commune. Voilà, l'idée, ça serait que le pèlerin, il y a 20 000 pèlerins qui passent, et ça serait bien si quelques-uns restaient pendant une semaine autour de Saint-Alban de la commune et leur faire visiter la région. Voilà, alors la voie Podensis, c'est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui passe effectivement par Saint-Alban, le GR65, plus connu sous le nom du GR65. Il nous amène beaucoup de pèlerins, et aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on parle d'itinérance, et de ce chemin, qui est assez important et qu'il faut vraiment conserver dans l'État, qu'on puisse faire des itinérances pour arriver à garder les gens quelques jours de plus sur la commune de Saint-Alban. On a des hébergements qui s'y prêtent, on peut en créer d'autres et faire des séjours beaucoup plus longs qu'une nuitée sur Saint-Alban. Déjà, rigote au Saint-Alban, faire visiter, faire voir tout ce qu'il y a, comme le Franquet, comme on a le petit lac de la Rouvière, on a plein d'aménagements à faire. Je crois que vous avez un super projet également du côté de la sortie de Saint-Ichélie. Voilà, sur la sortie de Saint-Ichélie, on a l'ancienne pisciculture, qui est aujourd'hui non utilisée, qui est en partie propriété de commune et propriété de la section de Grasière, sur laquelle on voudrait faire un projet de conservation un petit peu de la faune et de la flore, ce qui est actuellement, mais un peu réhabilité, que ce soit un espace de promenade qu'on puisse passer au-dessus de l'eau sur les étangs qu'il y a actuellement. Et ça serait lié à des voies vertes avec, comme disait le Pot-Pouët, le Franquet, le lac d'Uranium, le chemin de Donnepeau. On a beaucoup de sites sur lesquels on peut amener le visiteur et découvrir énormément de paysages. Voilà, donc l'avenir de Saint-Alban, on peut compter sur... Parce que le chemin de Saint-Jacques nous permet de garder des commerces. Donc vous allez vous investir là-dedans. Tout à fait, le chemin de Saint-Jacques, on va le défendre jusqu'au bout. Donc quand je parle d'itinérance, c'est aussi s'ouvrir de chaque côté du chemin, que ce soit du côté sud ou du côté nord. Il faut qu'on déploie aussi un réseau sur toute la Margeride. On a le Parc Abizon aujourd'hui qui a une nouvelle présidence puisque je suis à la présidence du SMIM des mondes de la Margeride. Et donc cette Margeride, il faut qu'on la développe et qu'on soit tous unis du nord au sud de la Margeride, en passant de Ruines en Margeride par le Parc Abizon et en Allange-Calangogne. Il faut vraiment qu'on fasse une unité et qu'on crée ce plan Margeride qu'il faut qu'on reconnaisse aujourd'hui. C'est vrai que sur la Margeride, on a des choses à voir. On a des lacs, on a les loups, on a les bisons, on a des chemins qui sont extraordinaires, on a des sites qui sont magnifiques. La Margeride, ça se gagne. Donc pour la gagner, il faut marcher. C'est surtout ce genre de personnes sportives et plus ou moins familiales que tu aimerais peut-être arriver. Tout à fait. Aujourd'hui, on a des sportifs. Il y a des trails qui se développent énormément. Mais on a aussi des familles qui font beaucoup de marches. Et aujourd'hui, quand vous venez à Margeride, vous avez des paysages magnifiques. Et quand on se situe en milieu urbain, on n'a pas attrait à tous ces paysages. Donc quand on vit à Margeride, on explose et on s'aère. Voilà. On sait que la Margeride, ça part de là-haut du Puy-de-Dôme. Puisque ça part de Brioude et ça descend jusqu'aux rives du Lot. Voilà. Ça fait 100 kilomètres de long, 30 de large. On a de quoi faire quand même. Tout à fait, bien sûr. On a un vaste espace qu'on doit développer rapidement. Il faudra travailler avec le Cantal, un peu la Haute-Loire et la Lozère. La Haute-Loire, la Lozère. Et tout le monde est d'accord sur le sujet. Voilà. C'est bien plein de projets. Donc c'est super. Vous êtes jeunes. On vous souhaite beaucoup, beaucoup d'avenir dans la réalisation de tous ces projets que nous te soutenons. D'accord. Écoutez, je vous remercie. Merci pour cette interview, cette émission de télévision qui soit à Saint-Alban. C'est très bien. Merci Samuel pour ces projets dont tu nous as parlé. Merci également pour cette dynamique que tu veux créer à Saint-Alban. On retrouve tout de suite Philippe. Philippe Parand, d'abord, tu as parlé, mais on va te présenter quand même un peu mieux maintenant. Alors, Philippe, dis-nous, qu'est-ce que tu fais à Saint-Alban ? Alors, moi, ça fait 46 ans que je suis à Saint-Alban, c'est-à-dire depuis le début. Tu fais partie des vieux pour Sophie, elle a dit. Oui, oui, oui. Je l'ai pris dans les dents, oui. J'ai bien compris. Voilà, je suis hébergeur. Moi, j'ai un hôtel-restaurant au Faux de Saint-Alban, un peu au nord du village. L'Oustal des Parrents. L'Oustal des Parrents. C'était la maison de Félix. Exactement. Mon grand-père. L'Oustal, c'est la maison, un patois local. Et parent de notre nom de famille. Et donc, c'est mon arrière-grand-père qui avait construit la bâtisse à l'époque, au début du siècle dernier. Très belle bâtisse, d'ailleurs. Oui, très belle bâtisse de granite, quoi. En 1998, on a... Mes parents avaient un petit restaurant, un petit restaurant de campagne qui avait sa petite réputation. Il y avait tous les pétanqueurs du pays qui allaient faire la pétanque. Il y avait tous les pétanqueurs, c'était le bar de la pétanque aussi. Et on imagait la sourcisse après, et on tapait le fromage, et on tapait le canon. Il y a un peu de canon aussi, et puis voilà, donc il y avait cette petite affaire, restaurant de campagne, quoi. Et puis, devant l'émergence du chemin de Saint-Jacques, et voilà, on a senti le filon, quoi. Du coup, on a décidé de faire des travaux importants. On a gardé les murs et le toit, en fait, et on a fait à l'intérieur 13 chambres d'hôtels, un grand gîte, un grand dortoir de 19 lits, une grande salle de restaurant. Et donc voilà, ça fait maintenant 22 ans que je suis installé là-haut, et sur le chemin de Saint-Jacques, donc évidemment, on travaille en grosse partie avec le chemin de Saint-Jacques au niveau hébergement. Après, on a une bonne petite réputation au niveau du restaurant également, quoi. Oui, oui, je confirme. Voilà, et puis, et puis, donc, moi, je me suis investi, donc, depuis le printemps, puisque Samuel est venu me demander de participer à l'aventure municipale, quoi. On a été élu, et donc on est aux affaires depuis fin mai. Donc on a essayé, comme je disais tout à l'heure, de confirmer la tendance au dynamisme du village, quoi. Donc on est en train de... On est aux prémices, évidemment. On a beaucoup de projets, pour le moment, pas beaucoup de choses qui sont concrétisées, mais il faut du temps, quoi. Donc voilà, on va essayer de confirmer le dynamisme du village, quoi, et puis aider en ça par le chemin de Saint-Jacques, puisque c'est... Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait apporter de... Bon, il nous a parlé des projets tout à l'heure, Samuel. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, qu'il faudrait... Au niveau de l'accueil, par exemple, est-ce qu'il faudrait... Parce qu'il se passe n'importe quoi, un peu à Saint-Alban, comme partout ailleurs, d'ailleurs, dans ces gîtes, il y a des gens, des professionnels, il y en a des un peu moins professionnels, il y a des gens qui accueillent mieux. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire, je ne sais pas, moi, à prendre aux gens à accueillir ? Ben, prendre aux gens à accueillir, on peut se former, mais enfin, c'est quand même un truc qu'on a un peu dans la peau, à la base, quoi. C'est un problème un peu général à tous ces villages, donc Saint-Alban, mais pas que, puisqu'il y a l'étape d'avant à Saugues et l'étape d'après à Romont, pour les exemples les plus proches, quoi. C'est que les premières années du chemin de Saint-Jacques, on était très peu d'hébergeurs. Ah oui. Et puis devant le succès de la chose, ça a évidemment attiré pas mal de personnes, quoi, qui se sont dit, tiens, il y a moyen de... Plus ou moins professionnels. De s'arrondir les fins de mois, effectivement, il n'y avait pas que du bon dedans, quoi. Et donc voilà, ça, ça fait partie des pistes qu'on mène avec Samuel et qu'on va essayer de creuser dans les mois à venir. C'est peut-être d'établir une charte de l'accueil du randonneur, quoi, ou du pèlerin, pour essayer, effectivement, d'éviter les mauvais commentaires qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux ou autres, quoi. Est-ce que moi, je peux te donner... Je marche souvent, moi aussi, donc je me promène. Et lorsqu'on arrive du chemin de Saint-Jacques, là-haut, au-dessus du dernier lotissement, donc en portant sur les peaux, on se trouve en face de plaques de partout, quoi. C'est vraiment un bordel pas possible. Alors ça, ça fait partie des priorités. Voilà, ouais. Voilà, ça, c'est un... Essayer de réunir, que je sois propre, quoi, au moins. C'est un truc dont on a parlé... Et tout le monde pareil. C'est un truc dont on a parlé dès le début du programme, bien avant les élections, bien avant de se présenter, quoi, quand on a commencé les réunions préparatoires. Effectivement, voilà, il y a un amas de tout un tas de panneaux. Chacun a mis son panneau. C'est un peu sauvage, ça ressemble à pas grand-chose, quoi. Donc, il y a un projet pour la saison prochaine de faire quelque chose d'uniforme sur un seul panneau. On va faire deux panneaux, l'un avec un plan général de Saint-Alban avec des numéros. Et chaque hébergeur ou commerce pourra mettre à poser son panneau à lui, mais avec une taille et une taille, une épaisseur uniforme de façon à avoir quelque chose de propre, quoi. Ah, oui, voilà. Parce qu'effectivement, ça, c'est l'entrée du village. C'est trop important pour qu'on laisse ça en l'état, quoi. Donc, ça, c'est... Voilà, ça fait partie des choses qui sont prévues, quoi. Après, il y a autre chose aussi, c'est que quand on se promène dans Saint-Alban... Saint-Alban, c'est un village qui est magnifique, qui n'a pas été assez mis en valeur. Qui n'est pas mis en valeur, oui. Et ce matin, je crois que vous aviez une réunion pour mettre en valeur un chemin du patrimoine, c'est ça, hein ? C'est un... Ouais, en quelque sorte, c'est ça. C'est le département de la Lozère qui a un projet sur plusieurs villages de Lozère d'établir une espèce de jeu de pistes, quoi. Ça sera à destination des locaux comme des touristes pour découvrir le village à travers des énigmes, un parcours à énigmes, en quelque sorte, mais entièrement numérique, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pollution avec des panneaux, des choses comme ça. Ça sera entièrement numérique à base sur une application, sur une tablette ou un smartphone. Et donc les personnes intéressées pourront déambuler dans le village, découvrir le village, l'histoire, tout ce qui est l'histoire, la géographie, etc. Et alors, là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, bon, le pèlerin, il va traverser le château, il va descendre en ville, alors qu'on a des petits escaliers, des petites ruelles dans le Saint-Alban qui sont magnifiques, qui ne demanderait qu'une chose à être aménagées, et peut-être faire passer des pèlerins, lui donner le choix entre cet escalier, celui-là, remonter, faire des petits circuits comme ça qui leur feraient découvrir autre chose. Je parle de petits escaliers qui descendent juste en dessous l'hôpital, où là tu as les jardins en dessous, c'est très joli là. Voilà, aménager un petit peu ces chemins, quoi. Tu vois, il y a une demi-heure, j'étais justement avec les personnes qui sont censées mettre ça en place, l'agence de com', et j'ai arpenté ces escaliers, il n'y a pas une demi-heure de ça, quoi. J'en viens à l'instant. Et effectivement, on arrive à Saint-Alban, côté nord, tout à fait, l'hôpital psychiatrique et l'office de tourisme, on est actuellement, et on descend à Saint-Alban, alors actuellement, le GR à 65 passe effectivement sur les routes gouronnais, quoi. Oui, oui, oui. Il y aura quelque chose à faire, parce qu'effectivement, il y a tous ces petits escaliers qui passent entre les maisons, au bord des jardins, c'est très sympathique. Ah oui. Donc on va étudier ça aussi, peut-être pas forcément, dévier par ces chemins-là. Non, mais qui va leur donner le choix. Pour la tranquillité des habitants, quoi, mais rester sur le truc, mais pouvoir proposer ça, c'est une erreur bis. Mais même dans le chemin du patrimoine, ça peut se faire aussi, passer par là, passer par là, il y a quand même des choses à voir. Exactement. Partout, vous avez une petite fontaine là, vous avez une pierre sur une maison là, il y a plein de choses à voir qui sont intéressantes. Il y a plein de choses à mettre en valeur, et comme tu dis, Saint-Alban, c'est un peu la belle endormie, parce que si je vois les villages alentours, moi je vois les copains, je vois au niveau, à l'époque au collège, je crois, c'était... Avant, c'était quoi ? C'était l'hôpital psychiatrique. C'était les fous, quoi. C'était les fous, déjà. Alors, même si tu n'habitais pas, tu n'avais jamais mis les pieds dans l'hôpital, mais on avait une sacrée réputation. Alors que ce n'est pas vrai, on est fous, mais on le veut bien. Parle pour toi. Oui, je parle pour moi, mais moi je suis complètement margeau. Je revendique. Voilà, donc il faut entre autres mettre en valeur le joli village qu'on a. C'est combien de pèlerins qui passent tous les ans ? C'est bon en mal en entre 20 et 25 000 personnes par an. Donc, l'intéressant, comme disait le maire, c'est aussi de garder... Sur les 25 000 personnes, il n'y aurait rien que 500 qui reviendraient pour passer une semaine à Saint-Alban, ça serait pas mal, quoi. Tout à fait. Il faut juste leur donner envie. Complètement. Il y en a déjà certains qui reviennent. Oui, oui, oui. Il y en a certains qui reviennent, qui l'ont fait seul, qui reviennent ou en famille, ou pas forcément pour passer des vacances entières, mais qui y repassent, quoi. Donc, ça fait quand même du tourisme en plus. La chance, enfin, la chance, entre guillemets, qu'on a cette année, c'est que le confinement a fait que les Français, comme je le dis, ont découvert la France cette année. On a eu beaucoup moins d'étrangers, donc on a eu beaucoup de pertes parce qu'il y a beaucoup d'étrangers sur le chemin de Saint-Jacques. Mais de l'autre côté, les Français sont restés en France. Et moi, je vois mon expérience personnelle chez moi, dans mon commerce, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, on part tous les ans à l'étranger, à la belle saison. Cette année, on était bloqués en France. On a dit, pourquoi on ne ferait pas le chemin de Saint-Jacques, quoi. Et le nombre de personnes qui m'ont dit, jeudi, c'est là où on a vraiment une carte à jouer, qui m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est beau, votre pays, la margueride. Non, la margeride. Parce que, vous leur parlez de l'Aubrac, ils ont les yeux qui brillent. Le lendemain, demain, on est sur l'Aubrac, quoi. Tout le monde connaît l'Aubrac, en France. Oui, oui, oui. La margeride, vous avez des gens des départements limétrofes qui ne savent pas ce que c'est, quoi. Alors que s'ils savaient que l'Aubrac, c'est qu'ils n'ont pas la copie de la margeride. C'est tout, il faut bien le dire. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est la margeride qui a été mise en avant dans tout le Washington Post, etc. Enfin, partout, ou en Libération, pendant le confinement, on était tous... On est un peu chauvins, les Lozariens, quand même. On était contents de voir que... Et c'était la margeride qui était mise en avant, plutôt que l'Aubrac, que tout le monde connaît. C'est vrai, la margeride, on a des coins magnifiques. On a des coins qui ressemblent au Canada, par exemple. On ne voit pas pourquoi les gens partiraient au Canada. La margeride, il y en a des coins comme au Canada. Vous allez autour du lac de Charpalle, là-haut, c'est extraordinaire. Même le sauvage à côté de... Enfin, le sauvage qui est juste après les faux, c'est magnifique comme spot, le sauvage. Été comme hiver, à l'automne, selon les saisons, c'est super beau, quoi. Oui, oui, oui. Et donc, l'intérêt de la chose, du fait que les Français, c'est que... Vous avez, comme il y a beaucoup de marcheurs des Etats-Unis ou d'Australie, ce n'est pas des gens qui vont forcément me revenir en vacances sur la margerie, d'accord ? Des Français, en revanche, qui sont à 2, 3, 4 heures de route, quoi. C'est facilement, s'ils ont eu le flash, quoi. Oui, le week-end à margerie, c'est faisable. On va les revoir ou pour un week-end ou pour des vacances, quoi. Voir plus, justement, parce qu'il y a quand même des gens aussi qui... Et pourquoi ne pas organiser aussi, tu sais, comme la Lozère fait quand on va à Montpellier, quand on va à Toulouse, quand on va, on fait la Lozère à Toulouse. Pourquoi ne pas organiser à 1h d'ici, c'est clairement... Tu te mets sur la place de Jaude avec la Margeride. Pourquoi ne pas organiser une manifestation en donnant envie ? Mais là, je parle sur une unité Margeride, Cantal, Haute-Loire et Lozère, parce que ce serait difficile de faire qu'en Lozère. Mais pourquoi ne pas aller là-haut et puis donner envie aux gens de venir à 1h de chez eux, faire de la marche à pied, faire... d'aller venir à la pêche, venir aux champignons, venir... On leur donnera pas tous les coins, mais... Si, dans le Cantal ou en Haute-Loire. Oui, voilà, on donnera tous les coins du Cantal. C'est un peu le problème de la Margeride, c'est que jusqu'à présent, et ça demande qu'à changer, quoi. C'est la force de l'Ovrac d'avoir su, malgré qu'il soit positionné sur 3 départements, ça prouve bien que c'est pas infaisable, il s'arrivait à mettre en place une unité Margeride. Oui. Mais ça a failli se faire. Ce qu'on n'a pas réussi à faire sur la Margeride. Et c'est quand même... Je fais un peu un appel aux élus également. On va pas rentrer dans le côté politique, qu'on a dit qu'on ne parlait pas de politique chez KWZ. Donc, on ne va pas dire... C'est sûr. On va donner de l'espoir aux gens de la Margeride, et surtout aux commerçants, que ça va bouger de ce côté-là. Ça va commencer à bouger, ça va continuer. On va tout faire en sorte pour que ça continue. Juste pour préciser, on a l'office de tourisme communautaire aujourd'hui... J'allais en parler, ça allait y venir. ...qui regroupe Saint-Alvin-Saint-Chilis-le-Malzieux, avec sa tête Benjamin Gézet, quoi, qui lui est formidable et qui a une formidable équipe. Ah oui. Il faut bien le mettre en avant, parce qu'il faut... Benjamin parlera dans la prochaine émission, où Malzieux, il sera là, il sera présent avec nous, et il va nous parler de tout ça, de toutes les idées qu'il a, puisqu'il vient de Bretagne, et la Bretagne et la Lausère, ça se ressemble quand même un petit peu. Il n'y a que la mer, mais nous, on a les lacs. Donc, Benjamin nous parlera de tout ça, c'est prévu avec lui. On ne pouvait pas le faire venir sur les trois sites, puisqu'on va faire le Malzieux, Seychelli et Saint-Alvin. Donc, moi, j'avais dit dans ma tête, et on le fera venir sur le Malzieux, et il nous parlera, on le verra tout à l'heure. On va préparer l'émission du Malzieux tout à l'heure. Donc, il viendra et il nous parlera de tout ça. Ici, nous sommes accueillis, il faut le dire, dans une des plus belles salles du château, cette salle qui avait accueilli la bibliothèque du château, qui avait accueilli l'association culturelle, comme on va nous parler dans quelques instants, notre ami Serge Souton. Serge Souton, s'il est là, c'est pour parler de l'hôpital, du château plus ou moins, mais l'histoire du château quand même est vraiment liée à l'hôpital, n'est-ce pas, Serge ? Alors déjà, tu m'as donné une casquette d'historien, du coup j'ai pris la grosse tête, alors j'ai un peu de mal à parler. L'image du chewing-gum, il est comme les Américains, lui, quand il parle. Ah oui, j'ai une dent qui... Non, bon, c'est une histoire qui est très subjective. Oui, 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 mais on ne veut pas de détails. Tu ne veux pas de détails. Mais bon, ce château quand même, c'est là où j'ai fait mes études. À l'époque, on avait une salle quand on faisait les études d'infirmiers, c'était à l'étage, là-haut, au château. C'était il y a 30 ans. Et c'était il y a quelques années, ouais. Et c'est là où a débuté... 36 ans, parce que sur une des vidéos, donc des rencontres, puisque moi je fais des rencontres pratiquement comme toi depuis le début, sur une des vidéos, tu es en train de servir les petits fours à Toscaïès et compagnie quand même, hein ? Oui, mais c'était cultivé de cette casquette-là. Je m'étais dit, tu me vois, si tu n'as pas de boulot, je peux aller travailler chez Philippe. Donc, oui, que dire ? L'histoire de l'hôpital, c'est avant tout une histoire d'accueil quand même. Parce que quand on parlait d'accueillir les gens qui venaient de l'extérieur, la grande histoire de l'hôpital a débuté dans les années 40, quand ils ont fait venir François Toscaïès, qui a donné son nom à l'hôpital. C'était un opposant à Franco, donc il était condamné à mort, donc réfugié à cette fond. C'était un médecin psychiatre. Et donc, Paul Balvé, qui était aussi médecin, enfin, médecin directeur à l'époque, ce n'était pas des administratifs, c'était un médecin directeur, qui avait eu l'écho de ce psychiatre là-bas, dans ce cadre de concentration, c'en était un quasiment, et ils sont allés le récupérer. Et donc, voilà, l'enceinte de Saint-Albain, c'était un hôpital clôturé de murs, comme tous les hôpitaux. Oui, oui, même si on fouillait un peu dans le château, on retrouverait les petites prisons, là-bas, qui sont en dessous, là-bas, les cachots, où étaient enfermés les hôpitaux. Il y avait des malades. Il y avait des malades, oui. Il y avait... Enfin, c'était les aliénés à l'époque. Oui, des aliénés, oui. C'était les aliénés. Donc, du coup, enfin, voilà, ce qui est important de dire, c'est que Saint-Albain, ça a été, donc, dans le milieu, voilà, c'était la Deuxième Guerre mondiale, donc il y avait, à la fois, les combats ont mouché, donc ça a servi de base arrière, enfin, des endroits où étaient soignés des résistants. Il y a eu une pensée, enfin, humaine, c'est-à-dire que les malades étaient considérés comme des humains à Saint-Albain. Et juste un chiffre qui peut-être l'illustre, c'est que pendant cette période-là, il y a eu 40 000 morts de faim dans les hôpitaux psychiatriques en France, à Saint-Albain, parce qu'il y a eu cette considération de l'humanité, même si tu étais fou, tu étais un être humain, eh bien, il n'y a pas eu de morts de faim, enfin, voilà, donc c'est quand même quelque chose à dire. Tout ça grâce à des docteurs comme Toscaïès, comme tu disais, et à Bonafé. Voilà, et puis, donc, et qui ont accueilli, on parle de Toscaïès, mais ont trouvé refuge ici Paul-Éluard, le poète, qui a laissé ses traces, d'ailleurs, sur l'itinéraire, il ne faudra pas oublier oublier le marquer, le cimetière des fous, là-haut, l'astelle, le poème de Paul-Éluard, donc c'est en 1943, qui a accueilli des Juifs, Denise Glazer, un peu d'illustration, voilà, qui a fait, puis après, les intellectuels, Tristan Zaram, Matoroso, enfin, voilà, tout un tas de personnes qui étaient venues et qui avaient pensé ensemble, c'était des réunions avec les clubs, avec les médecins, les patients, tous ces gens qui transitaient par là, qui venaient amener des idées, et donc ici, s'est inventé le concept de psychothérapie institutionnelle, les patients travaillaient, ils étaient rémunérés, donc, alors, il y a eu une association, l'ASLASM, qui servait de banque à ça, qui a permis de contourner l'administration, parce que du coup, il y avait de l'argent qui était, qui rentrait, qui était géré par l'ASLASM, donc les patients étaient rémunérés pour le travail, ils pouvaient dépenser, parce qu'à l'intérieur de l'hôpital, il y avait la cafétéria, il y avait toute une partie sociale, donc, le salon de coiffure, il y avait l'atelier photo, à l'époque, je les avais connus, ça, et donc, il y avait une rémunération, un pécule, qui était bercé. Oui, et le malade travaillait, donc, et les patients travaillait. On se rappelle des équipes qui allaient travailler dans Saint-Alban pour nettoyer les jardins, pour... Voilà, puis dans l'hôpital, il y avait des patients qui travaillaient à la cuisine, il y avait des patients qui faisaient vague maître, qui livraient... Voilà, là, la bibliothèque, il y avait toujours d'autres patients qui venaient... Voilà, chacun avait son rôle à jouer, avec parfois, en effet, quelques bizarreries dans le comportement. Et ça, ça venait de la psychothérapie, quand ils ont créé la psychothérapie institutionnelle, Oui, oui, c'était déjà soigner l'institution, parce que l'institution, quand c'était des aliénés, c'était l'enfermement. Et puis, il fallait, à un moment donné, essayer de soigner le contenant pour que le contenu aille mieux, quoi, si je... Parce que quand Toscaïès est arrivé, il est bon à fait, quand ils sont arrivés dans cet hôpital, en fait, c'était pas des infirmiers ni rien, c'était des gardiens. Alors, il y avait le statut d'infirmier parce que c'est un peu antérieur, mais en fait, c'était... bon, tout à fait, on connaît ton côté. Non, mais c'était... ça continuait un peu de la charité, si tu veux. Bon, voilà, on ne les laissait pas mourir de faim, tout juste, parce que, bon, la Sainte-Almane y avait échappé, mais c'était... voilà. Et puis, de là, ça glissait sur quelque chose d'un peu plus réfléchi, sur... Eh bien, chaque patient avait une utilité, quoi, ils n'étaient pas abandonnés, donc... Eh bien, ça pouvait se cantonner à faire des sculptures et des dessins, donc... D'ailleurs, on va t'en laisser en parler. Auguste Forestier. L'Arbre Brut. L'Arbre Brut, voilà, qui a eu quelques sources ici, parce que Dubuffet, qui était au fait un peu de ce qui se faisait à Saint-Alban, est venu nifler quelques oeuvres qui... Oui, il y a eu des belles expositions, d'ailleurs, sur l'Arbre Brut, ici à Saint-Alban, et des choses qui ont été faites à Saint-Alban, qui sont au musée de Lausanne, maintenant, qui sont... Lausanne, mais tu en as pas dans tous les musées, à Lille aussi. À Lille aussi. Il y a des très belles pièces, enfin, voilà, c'est des pièces qui ont pris une ampleur considérable, mais qui servaient de monnaie d'échange. Nombre de personnes avaient des forestiers chez eux, parce qu'ils avaient troqué... Un peu de tabac, contre... Un peu de tabac, contre une pièce, une sculpture réalisée par Auguste Forestier, etc., etc. Et maintenant, des pièces qui, sur le marché, vaudraient... Avant, c'était plus de troquer pour faire plaisir aux malades que pour gagner des sous, si je comprends bien. Donc tout ça, c'est... Alors, l'art brut, bien pour une partie de Saint-Alban, c'est Buffet, qui avait... Un petit Buffet, qui avait mis en valeur l'art brut, vraiment. Et ensuite, ça fait partie de l'histoire de Saint-Alban en plein, quoi. En plein, et c'est vrai que ça fait... Quelque part, quand on va dans un musée comme Lausanne, voir le nom de Saint-Alban, et bien il y est sur les étiquettes, parce que ce patient-là, il y a eu de très belles expositions de certains patients. Moi, du coup, je ne connais pas l'histoire. C'était un patient, oui. C'était un patient qui faisait des oeuvres et qui faisait... Avec ce qu'il trouvait. Avec ce qu'il trouvait. Avec ce qu'il trouvait. Ce qu'il récupérait. Ce qu'il... La barre brute, quoi. D'ailleurs, tu trouveras la... Ok, oui, parce que vous le racontez, mais moi, je me permets, parce que je ne connaissais pas le... Du coup, c'est un patient qui faisait des oeuvres et qui maintenant... Et maintenant qui sont des oeuvres... Daphné, de l'Office du tourisme, pourra vous présenter des ouvrages parce qu'il y a des ouvrages qui avaient été faits justement sur l'exposition. Qui sont en main d'ici à l'Office du tourisme. Voilà. Daphné, tu viens de parler de Daphné. Alors Daphné, c'est une fan de Saint-Alban. Elle est à côté de nous, mais elle ne veut pas parler, Daphné. Pourtant, il faudrait qu'elle vienne parce qu'on a des produits qui sont faits par des artistes saint-albanais et moi, j'aimerais que Daphné nous en parle un petit peu. Viens ici, viens Daphné, viens. Elle est aussi belle que timide. Je vais me lever un petit peu, te laisser la chaise. Viens ici, Daphné. Voilà. Elle ne veut pas venir. Bon. Alors puisqu'elle ne veut pas venir, on va en parler un petit peu. D'abord, d'une première... Puisque tu as le micro, on va parler d'une des premières artistes qui expose. Une des deux artistes, il y en a plusieurs, mais il y a une productrice, il y a des artistes qui exposent et dont ton épouse qui fait du raku, je crois. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'elle fait, ce qu'est le raku et tout ça ? Alors, il y a des lits d'initier là, non ? Si je fais de la pub pour ma femme. Elle fait du raku. Alors le raku, c'est une technique, c'est une deuxième cuisson, c'est-à-dire que Sylvie, elle modèle ses pièces, elle les fait cuire, c'est une cuisson très lente, 24 heures pour faire cuire entre montée et descente. Et après, une fois que ça s'est refroidi, elle émaille là où elle veut. Et là, elle fait une deuxième cuisson rapide qu'elle sort quand les pièces sont à 1000 degrés, donc elles sont quasiment transparentes et elle les plonge là dans un bain de sillure et puis on les traite à sa manière, on fait sa soupe, je ne sais pas ce qu'elle fait. Voilà, d'accord. Ça provoque des craquelures qui sont relativement peu contrôlées. Tu peux nous donner le nom du site puisque tu as travaillé dessus ? Oui, alors c'est l'Atelier de la Terre Ronde. Donc elle a un site, elle a une page Instagram, une page Facebook et un Google My Business aussi. Voilà, il a oublié de dire, elle fait aussi sur mesure parce que moi du coup, j'adore ce qu'elle fait, hormis que c'est une cliente aussi et du coup, elle nous a fait, enfin on peut lui demander selon les couleurs, elle fait des choses en rouge, noir, etc. Et on peut lui demander des pièces sur mesure. Par exemple, j'ai fait mon salon avec des touches de bleu, je lui ai dit, je veux une planète et des peuples avec une touche de bleu et elle me l'a fait aussi sur mesure. D'accord. Voilà, tu vois, elle pourra me parler. C'est plus facile pour elle. Oui, c'est mon métier. Et aller au Rouget, du coup, si elle a dit où c'était, aller au Rouget, on peut visiter l'atelier aussi pour aller, voilà. Donc des idées cadeaux locales, c'est l'atelier de la Taronne au Rouget. Éric, de KWZ, nous mettra quelques photos des objets qu'elle a exposés ici. Alors, nous avons également une productrice qui a des magnifiques chevaux noirs, j'ai les méreins, et là, pour les retrouver, il faut aller au Marley, juste à côté de Saint-Alban. Et ça s'appelle, c'est Pauline Robert, au détour des plantes. Tu la connais, non ? Oui, elle fait des savons aussi, non ? Oui, oui. Moi, j'ai acheté ces savons, je ne savais pas pour... Elle fait du savon, mais ils sont en vente ici, bien sûr, au Fils-de-Rive. Elle fait du thé, également, avec des tisanes, je ne savais pas les tisanes. Les tisanes de la bête, les tisanes du Gévaudan, au détour des plantes. Donc, c'est Pauline Robert, vous retrouverez ses produits ici. Allô, Fils-du-Tourine, t'en prends des fois, toi aussi, là-haut, au faux ? Oui, Pauline, Pauline, on se connaît, d'autant plus qu'elle... J'accueille également les chevaux, moi, qu'elle fait beaucoup de cheval, elle connaît beaucoup de gens, et donc, elle m'envoie régulièrement des gens. Voilà, c'est des gens très intéressants dans la margerie, qui méritent de travailler. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez fait le tour, donc, de Saint-Alban, je suis sûr qu'il y a la moitié des gens qui vont nous écouter ici à Saint-Alban, puisque je crois que c'est à peu près 50 000 vues, les émissions, à peu près, donc, il y a pas mal de gens qui vont découvrir notre petit village et voir qu'il est dynamique et qu'on a plein de jeunes qui ont envie de faire quelque chose, des nouveaux qui arrivent, des touristes qui n'en finissent pas d'à venir et que nous sommes heureux d'accueillir. Voilà, Éric Rondola, qui est, je crois que tu es maître, tu es professeur au lycée hôtelier. Voilà, je suis professeur au lycée hôtelier de Saint-Chélie-d'Apché depuis maintenant 6 ans puisque j'enseigne l'hôtellerie et la restauration. Après avoir passé 26 ans dans le sud-ouest à Bordeaux et maintenant, je suis sur la commune de Saint-Alban. Voilà. Voilà, tu t'es installé là, il y a plusieurs raisons que tu vas nous donner tout à l'heure. On va commencer par parler du Sénovision parce que je crois que tu connais bien le Sénovision, tu y es intervenu durant tout l'été, c'est ça ? Voilà, alors moi, je fais partie de cette association de bénévoles qui gèrent le Sénovision sur Saint-Alban et c'est vrai qu'ayant la chance d'avoir les deux mois de vacances juillet-août, j'y étais tous les dimanches donc je pourrais vous en parler un petit peu. Alors, tu peux nous dire comment ça marche ? On va dire, c'est assez surprenant, c'est une espèce d'alchimie de nouvelles technologies entre le cinéma et le musée et on met en scène le facteur, un ancien facteur qui est prêt de prendre sa retraite et qui met en activité donc son expérience professionnelle sur sa bicyclette où il va livrer des colis, des lettres sur Saint-Alban et toutes les communes de Marjorie il nous explique un petit peu et à travers lui on découvre la faune, la flore mais aussi la bête du Gévaudan et aussi une très très riche expérience de l'hôpital psychiatrique François Tosquel qui est très très présent dans ce reportage avec une animation en fait c'est à découvrir le Cénovision a été installé donc en 2014 si je me souviens bien et c'est une ferme une ancienne ferme qu'on appelle ici la ferme Vincent qui a été par les élus de l'époque qui a été transformée donc par l'arrivée de ce Cénovision cette ferme d'après ce qu'on m'a dit les premières pierres ont été posées au XIIIe siècle donc c'est vraiment un bâtiment superbe et l'idée d'avoir mis ce spectacle musée c'est extraordinaire voilà on a à peu près 5000 entrées par an la langue c'est du français mais pourquoi ne pas développer et un jour mettre un sous-titrage ou carrément pour un tourisme anglo-saxon donc en langue anglaise ça serait bien voilà ça fait partie des choses qui sont intéressantes voilà c'est à voir je pense qu'il y en a deux en France oui on était allé voir lorsqu'on a fait le Cénovision les gens sont vraiment quand ils sortent des 40 minutes là ils sont vraiment stupéfaits de tout ce qu'on peut faire avec de la technologie est-ce que tu penses que s'il y avait une bonne publicité si on amenait un petit peu de communication ça avançait ça en fait la publicité se fait beaucoup de bouche à oreille elle se fait aussi par l'intermédiaire des offices de tourisme bon maintenant on pourrait essayer bon c'est vrai qu'avec le Covid il y a eu il y a eu un frein principalement donc cet été puisqu'on a eu quand même moins de fréquentation que les autres années oui il faut faire une publicité mais ce qui est un petit peu dommage c'est qu'on a quelquefois des touristes étrangers et que ce spectacle soit uniquement français moi je pense qu'au niveau de ce Cénovision qui est quelque chose d'extraordinaire dans le pays comme tu dis il n'y en a que deux et l'autre il est dans le monde nord là-haut on était allé le voir je pense qu'un peu de communication il faudrait mettre le maire en relation avec Sophie pour faire un peu de communication sur ça parce qu'il y a plus de communication qu'est-ce que tu en penses Philippe la difficulté entre guillemets du Cénovision c'est que donc pour l'avoir fait et si les gens veulent s'en persuader ils ont qu'à aller regarder les commentaires sur internet sur les avis Eric l'a très bien décrit mais le voir c'est beaucoup beaucoup mieux c'est très surprenant s'ils communiquaient je pense que je suis d'accord sur le fait que tout le monde n'est pas au courant parce que vous parlez des touristes qui doivent avoir l'information mais des gens qui sont à Saint-Chéli à Aumont moi par exemple j'ai grandi à Javol ça fait des années que c'est là je l'ai appris qu'il y avait le Cénovision quand je suis venue habiter à Saint-Alban et je n'y ai toujours pas été parce que jusqu'à présent je suis très honnête on ne m'a pas donné plus que sa envie d'y aller je pense que c'est à l'échelle globale de Saint-Alban si je parle de mon point de vue de communiquer je pense qu'il faut qu'il y ait un engouement que ce soit des commerçants des habitants et de la mairie de vouloir communiquer sur la ville par exemple avec la CCI on a fait un événement j'aime mon commerçant lausérien Saint-Alban n'a pas participé croyez-moi l'an prochain vous allez y participer voilà vous n'aurez pas le choix vous n'aurez pas le choix non mais voilà c'est vrai qu'il faut c'est à l'échelle globale c'est si on communique sur Saint-Alban on va parler du Cénomise Vision on va parler des sociétés qui font de la création des choses comme ça des bars c'est de Saint-Alban global parce qu'on se dit tiens on vient en Lausère sur la Margeride pourquoi on prendrait un gîte à Saint-Alban plutôt qu'au lobby ou ailleurs parce qu'à Saint-Alban il y a d'autres activités il y a des bars les gens ils ont l'air sympas et sur ça on ne communique pas je suis navrée mais les offices du tourisme oui c'est bien quand les gens ils sont déjà venus un office de tourisme ça ne fait pas venir les gens ou certains se mettent à le faire à faire des événements communiquer sur les réseaux sociaux sur leur site internet pour faire venir les gens mais sinon l'office de tourisme il est là et les gens font eux le pas de venir on ne dit pas aux gens venez à l'office de tourisme ou venez à Saint-Alban et je pense de mon point de vue parce que je bosse dans la communication puis maintenant tout se digitalise donc il ne faut pas voilà je pense qu'il faut les flyers les plaquettes les machins ça n'existe plus c'est en train de disparaître on ne fait plus ça et puis on est en Lausère on est écolo donc on arrête de faire des flyers et des affiches et on communique avec son temps c'est bien moi ce que je trouvais j'accompagnais des cars comme ça pour faire visiter la Lausère et qu'on avait eu envie de venir avec les cars visiter le Cénovision le problème c'est que ça passait que 25 personnes alors moi j'avais pensé à un truc je l'avais dit à l'époque mais c'était de faire dans la pièce d'en bas qui a été transformée en salle des fêtes c'était de faire un musée peut-être du bois ou des choses anciennes et pendant que les 25 regardaient les autres 25 étaient dans le musée en train de visiter et puis voilà ça ça aurait été bien aussi c'était un bon complément comment Philippe ? je comprends autant mieux qu'on a mais il ne faut pas trop en dire parce qu'il y a des gens qui vont copier après donc on a une idée vraiment d'un joli projet on en parlait tout à l'heure pour inclure la margeride et justement pour compléter l'offre du Cénovision comme tu dis il faut quelque chose d'autos voilà oui 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 même quelque chose et on est en train d'étudier en gros quelque chose qui présenterait la margeride sur toutes ses formes voilà avec des expos avec un accueil avec un jardin botanique pourquoi pas les espaces du pays il y a un bâtiment qui se juste en face qui irait très bien qui s'y prête oui mais voilà c'est à l'étude également c'est à l'étude voilà bon on revient vers toi Eric oui donc le Cénovision donne nous envie d'y aller vous donner envie d'y aller c'est quelque chose de ludique c'est quelque chose d'unique puisque les gens je vous dis qui sortent de de ce spectacle sont étonnés parce qu'on est on est vraiment plongé dans 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 la la margerie du du milieu du du 20ème siècle avec Auguste son vélo dans le froid la neige on le voit circuler toute l'année avec ses ses lettres et ses colis qu'il livre et je vous dis c'est passionnant on sort de là émerveillé par ce qu'on a vu et et bon faut pas trop en dire non plus parce qu'il faut donner envie moi je dis souvent aux gens mais c'est je dis faut que vous rentriez faut que vous alliez voir voilà donc le public n'est pas simplement passif il est aussi actif puisqu'il bouge et voilà c'est animé de toutes parts à gauche à droite en haut en bas on sait plus où regarder il y en a partout c'est à voir alors juste pour finir là dessus c'est que ce qu'on peut dire c'est que tu vas confirmer ce que je dis je pense c'est que musée on dit musée alors de suite on pense comme disait Sophie les vieux les gamins il y a des gamins tous les gamins qui vont là dedans sont en ressort enchantés parce qu'on a pensé à eux aussi parce qu'il y a le côté ludique il y a le côté il y a aussi des petits engins de la peau on retrouve des engins de 1950 on tourne il y a le petit manège tu l'as visité toi ? non j'ai pas été invité encore ça c'est pas bien c'est une longue histoire c'est une machine à remonter un peu le temps il faut maintenant que tu oublies l'histoire alors que tu reviennes on ira tous les deux d'accord ça marche tu as une deuxième casquette également puisque tu as quelqu'un qui a un grand coeur et je sais que toi tu peux pas voir un animal malheureux là il y en a une qui serait malheureuse je peux pas voir un animal malheureux ça a toujours été j'ai toujours été entouré d'animaux même gamin je trouvais une souris empoisonnée j'étais le premier à essayer de la réanimer pour qu'elle reparte et puis avec les années j'ai récupéré des chevaux qui devaient partir à l'abattoir des chevaux qui avaient 5 mois maintenant ils ont 14 ans ça fait 14 ans que je les ai avec moi bon c'est des percherons ils font une tonne ils partaient à l'engraissement en Italie comme beaucoup de chevaux partent encore malheureusement et arrivent là-bas dans des conditions catastrophiques puisque les chevaux tombent dans les camions enfin se cassent les pattes enfin je vous passe les détails et là justement j'ai demandé ma mutation sur la lausère parce que j'ai eu la possibilité de trouver une maison avec des terrains agricoles pour pouvoir accueillir et assumer totalement ma passion pour pour les animaux et c'est surtout on va dire au niveau des équins c'est à dire chevaux ânes donc actuellement il y a il y a deux percherons il y a deux ânes qu'on est venu me donner aussi il y a quelques mois parce que le monsieur ne pouvait plus du tout s'en occuper sinon c'était l'abattoir il y a un frison un cheval frison qui était dans un cirque qui a été battu le vétérinaire quand il est arrivé ici m'a dit il lui manque 200 kilos et dernièrement c'est Charlotte des bisons qui est descendu à la maison pour pour passer une retraite avec avec les autres quoi voilà les chevaux des bisons voilà les Charlotte des bisons qui a fait toute une carrière là-bas et qui est pleine malheureusement d'arthrose actuellement seulement pour tenir le coup pour soigner tout ça le coup pour soigner tout ça c'est mon salaire de professeur je ne prends jamais de vacances je ne vais jamais nulle part donc mais c'est une passion quoi et puis c'est vrai que la Lauser c'est quand même le seul département en France où il n'y a pas de SPA bon je ne dis pas ça pour récupérer tous les animaux parce que je ne peux pas voilà après j'en ai parlé au maire je lui ai dit pourquoi pas dans 8 ans je serai à la retraite pourquoi pas essayer de monter une SPA en Lauser puisqu'il n'y en a pas et là je voudrais essayer de monter une association avec des gens comme moi des bénévoles qui pourraient éventuellement venir me donner un coup de main pourquoi attendre 8 ans ? tu peux commencer de monter une association parce que là j'ai mon travail donc quand on a une SPA c'est un travail à plein temps oui mais commencer peut-être petit et puis ben là je commence petit voilà et c'est vrai que demander à des gens de venir t'aider voilà des bénévoles qui voudraient surtout pour l'hiver il faut aller donner du foin il faut aller casser la glace dans l'eau bon et je suis tout seul c'est pas évident pour gérer donc on peut lancer l'appel s'il y a des gens je peux laisser l'appel de prendre contact avec toi je peux laisser mon numéro si c'est ou de téléphoner à l'office du tourisme voilà ou on appelle ici à l'office à Daphne vous appelez à l'office du tourisme et puis Daphne vous mettra en contact mais surtout voilà c'est vraiment un appel que tu fais voilà et je remercie quand même les habitants de Saint-Alban parce qu'il y a des gens très sympas qui sont venus me voir déjà et qui m'ont dit ben moi j'ai un petit lopin de terre si vous voulez mettre les ânes ça nettoie bon il y en a 5-6 qui sont venus me voir et puis le maire aussi m'a dit bon ben vous pouvez les mettre là il y a aussi Sandrine de la mairie qui m'a donné la possibilité ben toutes ces petites choses ben ça permet parce que j'ai pas beaucoup d'hectares autour de la maison ça permet ben de que les animaux puissent puissent avoir de quoi manger parce que bon le foin c'est bien mais enfin on peut pas donner moi je peux pas me permettre de donner du foin toute l'année donc tant qu'il y a de l'herbe il y a du foin pour cet hiver il y a des granulés mais tant qu'ils peuvent aller brouter c'est bien aussi voilà donc on laisse l'appel une fois de plus si vous avez grand coeur comme Eric si vous avez grand coeur si vous avez du temps si vous aimez les animaux et bien vous appelez à l'office de tourisme de Saint-Alban et Daphné vous communiquera mon numéro de téléphone et c'est avec grand plaisir que vous pouvez venir même si c'est pour faire des photos si vous avez un peu de pain sec ben vous venez avec et puis voilà ben voilà l'appel est fait l'appel est lancé voilà on va terminer en parlant de ce lieu dont nous sommes ce lieu emblématique c'est le château de Saint-Alban ici la famille de Mont-Rangé c'est toute l'histoire de la bête du Gévaudan puisqu'ici était partie la plus grande battue de la bête du Gévaudan et il y a toute une histoire autour de Mont-Rangé ce qui pourrait être la bête lui-même ou qui soit négé pour être la bête en fait il y a tellement de choses parties d'ici ce château qui était en ruine qui a été racheté par Tissot et qui ensuite est devenu l'hôpital de Saint-Alban voilà et toi qui est une personne illustre de la route au Lozère qu'on retrouvera d'ailleurs Eric je te le signale on le retrouvera à Seychelli pour l'émission sur Seychelli puisque mais en tant que président du CCL là-bas voilà donc tu vas devenir une vraie casquette toi qui n'as pas Facebook tu vas devenir une sacrée vedette sur Facebook voilà donc tu as quelque chose d'autre à dire sur le château alors sur le château attend juste un petit retour en arrière le Cénovision c'est pas voilà c'est une longue histoire mais tous les retours que j'ai eus sont très positifs donc bon après voilà je me soigne donc je tarderai pas à venir voir moi je suis assez fier du Cénovision parce que j'ai travaillé beaucoup avec le réalisateur donc j'avais récolté toutes les histoires des facteurs j'avais fait pas mal j'ai donné pas mal le document et je suis assez fier du Cénovision donc j'espère que ça va durer et que ça va être encore mieux après j'ai donné quelques idées moi aussi je donne mes idées je critique beaucoup mais parce qu'il faut quelqu'un qui critique quelque part si tout le monde me dit que tout est bien c'est pas bien si il y en a quand même quelqu'un qui m'a dit une fois qui m'a dit et oui en anglais c'est vrai que ça pourrait être en anglais mais en occitan ça serait bien aussi oui mais ça pourrait se faire oui oui voilà moi j'ai failli faire la voie du facteur mais il y a une plus intelligente du département qui a dit que les voix du pays on ne les comprenait pas alors comme c'est l'animateur qu'on ne comprend pas au pays qui vous a animé cette émission de KWZ qui est dirigé par notre ami Eric qui est derrière les platines on ne le voit pas la caméra parce que les caméras elles ne bougent pas Eric il ne fait pas bouger les caméras donc on ne le voit pas mais je peux vous dire c'est quelqu'un de très sympathique on a besoin d'aider lui aussi dans le département on a besoin de gens comme ça des gens qui aiment la lausère Eric qui a une grande qui connait bien le métier est donc de réalisateur il est avec nous on est content qu'il soit lausérien et on le retrouvera de nouveau au Malzieux à Saint-Michelie à Lagarde au Haumont pour la Margerie pour parler de notre beau pays de la Margerie de quand je dis Haumont c'est sur la Margerie d'attention merci à tous salut merci 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 Sous-titrage ST' 501